Bienvenue, promeneurs d'écoutant, peut-être promeneurs d'écoutant, alors on va faire ensemble ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi un pas, pas un pas, mais un pas, parce qu'un pas on en a assez entendu, donc un parcours audio sensible, alors le parcours audio sensible c'est assez simple, ça relève de ce qu'on appelle la promenade d'écoutes, ça relève de ce qu'on appelle avec nos collègues anglo-saxons le sound walk, c'est quelque chose qui est apparu en gros dans les années 50, à la fois du côté de l'écologie sonore, avec Maurice Schaeffer qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a la fois du côté des arts somers avec Max Neueros qui est un musicien qui dans ses premières performances a fait ce qu'il appelait des listen, c'est à dire qu'il a emmené les gens dans New York écouter des lieux improbables, sans rien faire d'autre que d'écouter, donc voilà, et en tamponant le mot listen. Donc voilà, le parcours audio sensible, et bien moi je vais vous le refaire à ma façon, et donc on va marcher lentement sur un circuit que j'ai déjà repéré, mais que je vais peut-être me perdre, donc je vais peut-être bouger aussi, en ne faisant rien d'autre que d'écouter, et je vous proposerai aussi, en fonction des acoustiques peut-être, et en fonction des choses qui vont se passer, parce que ça je ne maîtrise pas ce qui va se passer, ce qu'on appelle des points douillet, c'est à dire qu'à des instants on va s'arrêter, et puis on va écouter, tout simplement. Donc, puisqu'on est dans un festival d'art sonneur, on va considérer qu'on va installer des sons, mais qui sont déjà là. On va installer, faire une installation à ciel ouvert, à 360 degrés, que je ne maîtrise pas, donc avec beaucoup d'aléatoires, et on va considérer que tout ça est une grande installation sonneur, et moi je reparle de quelques phrases de John Cage, qui, trois phrases dans l'occurrence, que j'aime beaucoup, qui disait, une qui disait, si un son te gêne, écoute-le, s'il te gêne encore, réécoute-le, s'il te gêne encore, réécoute-le, ça veut dire que tout son est digne d'être écouté, pas forcément musical, et que tout son peut devenir musique. La deuxième phrase qu'il disait, qui est un peu plus sarcastique, mais il disait, dans tout ce que j'écoute, dans tous les sons, il n'y a que la musique qui me gêne. Mais voilà, on n'est pas obligé de regarder ça. Et le troisième, qui est assez drôle, qui parle aussi du statut du son, il disait, est-ce qu'un camion de pompier, un camion de pompier est-il plus musical lorsqu'il passe devant un conservatoire de musique que devant un hôpital ? Donc voilà, c'est une façon de voir les sons aussi, de donner un statut différent au son en tout cas. Et la troisième personne que je vais citer, que j'aime beaucoup, c'est plutôt un écrivain, c'est Georges Pirec. Parce que Georges Pirec a fait plusieurs travaux qui m'inspirent beaucoup. Il y en a une, c'est la tentative d'épuisement d'un lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on s'assoit tous les jours sur le même banc, par exemple. On peut créer un pays alcheneur, entre autres. Le deuxième, c'est l'espèce d'espace, c'est-à-dire que tout est un emboîtement d'espace, d'une page blanche à l'univers, et que le son fait partie aussi de ces espaces. Et le troisième, peut-être, qui m'inspire beaucoup ces temps-ci, c'est le concept, on va dire, le principe de l'infraordinaire. C'est-à-dire, de s'intéresser à ce qui n'intéresse personne, ni les médias, ni les artistes, enfin les artistes commencent à s'y intéresser. Mais ni les passants, c'est-à-dire que c'est tellement trivial qu'on ne fait plus du tout attention à tout ça. Et l'infraordinaire, ça peut faire pour moi ce qu'on pourrait appeler de l'inouï. C'est-à-dire qu'à force de ne pas écouter le paysage, si on réécoute le paysage dans ses petits détails, on va vraiment recréer un paysage chaneur. Voilà, je vais arrêter sur le côté théorie-histoire, mais c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et la dernière chose qu'on va installer, c'est du silence. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je suis très bavard, mais je ne vais plus rien vous dire. Et vous n'allez plus rien dire non plus. C'est parfois un exercice redoutable pour certains, ou pour certaines, mais on ne va plus se parler. Sauf à la fin, où on pourra débriefer. Et donc installer le silence, c'est laisser les sons s'installer aussi. Et puis voilà, on va accueillir tout ce qui vient de droite, de gauche, de devant, derrière, de très loin, de très près, du haut, du bas. Donc on va accueillir tout ce qui vient de droite, de gauche, de gauche et de droite, de droite. C'est parti. Non ! 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 C'est parti. 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 C'est parti.